Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ça y est, l'été est bien présent, il n'y a plus qu'à attendre les vacances pour certains. Le soleil reste persistant cette semaine dans le nord et le Pas-de-Calais. Et côté température, ça monte encore avec sur le littoral, un mercure qui grimpe jusqu'à 26 degrés au Touquet. 27 degrés du côté de Saint-Omer et seulement, dirons-nous, 22 degrés du côté de Calais. Plus d'informations sur vos météos, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres et après la liquidation judiciaire de Jean Caby, annoncée ce mercredi par le tribunal de commerce de Lille, l'usine de Saint-André a distribué gratuitement des saucisses ce jeudi matin. Près de 8 tonnes sont parties en 40 minutes seulement. Une action qui vient terminer une histoire pourtant centenaire dans le nord. L'entreprise créée en 1919 était placée en redressement judiciaire depuis le mois de décembre. Et la dernière offre de reprise présentée mercredi au tribunal par un Danois prévoyait de reprendre 122 salariés. Une offre qui n'a cependant pas été acceptée. Les 242 salariés concernés par la fermeture continuent donc de lutter, cette fois pour obtenir de belles indemnités. On écoute un membre de ce comité d'entreprise parler d'une déception, d'une grande déception même, au micro de Nicolas Lebrun. Ça aurait pu tourner autrement s'il y avait eu des efforts de faits. Notamment il y a trois semaines, la grosse déception, il y a trois semaines on a eu une prolongation parce qu'on était sur un projet de continuité qui était quasiment bouclé. Il manquait 3 ou 4 millions de financements. Il n'y a pas eu moyen de trouver cet argent manquant malgré les efforts consentis que ce soit par les banques pour s'asseoir sur une partie de leur dette, par les pouvoirs publics qui nous ont accordé des aides. On a été soutenus. Malheureusement, le consortium immobilier qui était sur le rachat du terrain de Saint-André et de Comines et qui devait nous louer ensuite les terrains sur Comines n'a pas dénié augmenter son offre. Donc on n'a pas pu clôturer les financements. Depuis quelques jours sur le site d'Atmo Hauts-de-France, on retrouve un nouvel onglet, celui de Paulinaire. Ce site va référencer les pollens allergisants de la région et le stade auquel ils sont avancés. Il faut savoir qu'il y a 26 pollens au total d'arbres et de fleurs auxquels les gens sont allergiques dans les Hauts-de-France. Autant de variétés qui, si on les met bout à bout, favorisent les allergies entre le mois de janvier et le mois d'octobre. C'est dire le nombre de mois pendant lesquels on peut être touché par ces allergies. Pour préciser cette carte, Atmo Hauts-de-France a besoin de bénévoles. Autant de personnes qui pourront surveiller certaines plantes qu'ils côtoient au quotidien, comme par exemple dans leur jardin ou lors de leur promenade. Pas besoin d'être expert en tout cas en botanique. Des images et des explications sont données à ceux qui souhaitent participer. Place aux explications d'ailleurs avec une bénévole qui témoigne aujourd'hui de son implication dans ce programme. J'ai décidé de devenir sentinelle parce que j'ai mon petit frère qui est allergique à pas mal de pollens différents. Donc comme tous les ans c'est la même chose, il est très gêné. Il a beaucoup de réactions respiratoires, cutanées, etc. Donc du coup pour l'aider, j'ai décidé de devenir sentinelle. Et du coup j'ai choisi quelques plantes auxquelles il est allergique, que je vais observer de temps en temps. Et comme ça au moins je le tiens au courant de quand est-ce qu'il doit prendre ses traitements, quand est-ce qu'il doit se protéger au mieux pour être le moins gêné possible dans son quotidien. Je pars faire mon footing ou je pars faire une balade en forêt. J'en profite, je prends mon petit guide, ma petite loupe et je regarde en même temps. Et ça me prend cinq minutes une fois par semaine. Le sport est le 6 juillet prochain. Si Dunkerquois, âgés de 19 à 27 ans, s'élanceront au départ du Tour de France à la voile 2018 dans la catégorie amateur pour se préparer. La jeune équipe Dunkerquoise a effectué six mois de préparation intensive. La volonté est claire, ils le disent. Ils veulent faire mieux que la troisième place tout de même reçue en 2017. L'épreuve se déroulera cette année sur des Diam 24. C'est un petit trimaran de 7,25 m, capable d'atteindre jusqu'à 55 km heure. De quoi réussir les 3 170 km qui les attendent. Nous avons pu les rencontrer. Ils évoquent d'ores et déjà leur état d'esprit à quelques jours du grand départ. Je sens froid. Une grosse organisation. Être attentif à tous les petits détails. Il faut surtout perdre le moins de temps possible à terre. Parce qu'on est un peu un cercle itinérant. Comme on voit, on est à Dunkerque, on démonte les bateaux. On part à 18h. Le lendemain à 10h, il faut être prêt à régater à Dieppe. Sachant qu'entre deux, il y a quasi 300 km de route. Deux heures de montage. La préparation d'un arrêt de côtier qui peut durer une heure et demie à peu près. Récupérer les logements, etc. C'est assez long. Il faut quand même pas mal anticiper tout ce qu'on a à faire de A à Z. Après, tout ce qui est technique et physique, ça a été de la préparation sur les 8 derniers mois. Voilà, c'est deux sportifs qui reviennent également sur le travail très difficile et très long qui a été nécessaire en amont. Au final, ça fait quasiment 4 ans qu'on se prépare même. Parce que c'est la quatrième année qu'on a ce projet entre les mains. Du coup, la préparation de ce projet-là pour cette promo 2018, on va dire, elle a commencé au mois de novembre. On a fait des tests de sélection au début novembre. A partir de là, on a choisi 8 personnes qui allaient faire tous les entraînements de l'année ainsi que les régates de pré-saison. Et de ces 8 personnes, on a choisi 5 qui allaient naviguer sur le Tour de France à la voile. Et donc, ça a été entraînement tous les week-ends et en semaine. Et on a fait 5 régates de pré-saison qui appartiennent au circuit Diam-Series. Donc, ils ne sont que des formats identiques à ce qu'on va retrouver sur le Tour de France à la voile. Et pour terminer, on va faire un tour du côté des dédales d'Opale. C'est un véritable labyrinthe construit dans un champ de maïs et qui est en pleine préparation. Au total, c'est 7 km d'allées dans lesquelles le public va pouvoir bientôt se perdre. Le concept prend plusieurs formes avec un parcours qui varie à chaque saison du maïs et des thématiques qui changent pour le plus grand plaisir des amateurs qui souhaitent retrouver leur chemin. La nouveauté cette année, c'est l'arrivée d'un labyrinthe spécialement dédié aux plus petits. Un rendez-vous à découvrir donc dès le 30 juin. Plus d'infos avec la gérante Fanny Nardini. La première, c'était l'année dernière. Et cette année, voilà, on renouvelle. Ça s'est très bien passé. Les gens ont été très enjoués, très contents. On est soucieux de l'environnement. Donc, l'année dernière, on était sur la ressource en eau. Cette année, on est sur l'environnement. Voilà, toutes les questions vont porter autour de ça pour laisser passer un message, faire passer le message. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada